Deux urnes pour deux types de votes. Aujourd'hui, les ressortissants de la République dominicaine à l'étranger doivent eux aussi élire leur président et leur député d'outre-mer. Pour les présidentielles, sept candidats sont en lice. Le président sortant Danilo Medina du parti de la Libération Dominicaine de centre-droit par favori. Élu depuis 2012, il contrôlerait tous les pouvoirs, y compris les médias, et serait entaché de corruption. Son principal opposant est Louis Sabinader, du parti révolutionnaire moderne, le PRM, un candidat qui se veut anti-corruption. Aujourd'hui, c'est une grande décision pour toute la République dominicaine. Dans tous les lieux, nous avons un grand nombre de dominicains. C'est important pour nous, on va choisir notre président, le destin de notre pays. Et pour tous les dominicains qui sont à l'étranger, soit aux Etats-Unis, à New York, en Espagne, on a une grosse communauté à Madrid. Depuis une semaine, un inspecteur et un observateur dominicain sont arrivés en Guadeloupe pour préparer cette élection. Leur rôle, vérifier la régularité du scrutin. Le matériel de vote est entièrement arrivé de Saint-Domingue. La nouveauté cette année, l'obligation pour l'électeur de tremper son doigt dans une encre rouge après avoir voté. La Guadeloupe compte 1100 inscrits pour ce vote qui se déroule tous les quatre ans. Pour pouvoir voter, il suffit de se présenter avec la nouvelle pièce d'identité dominicaine au Centre culturel Réminen Souta. J'ai décidé de le faire ici, en ce lieu, parce que c'est là où se concentrent la quantité de dominicains. Mais nous avons des véhicules disponibles pour les autres endroits, comme Saint-François, Bertrand, Port-Louis, Bastère. Oui, et d'ailleurs on avait décidé de le faire ici, à Pointe-à-Pitre, parce que c'est un lieu où il y a une grosse concentration de dominicains, pour faciliter l'accès. Nous avons aussi des personnes qui viennent de Saint-François, de Bastère, de Port-Louis. On a toute la Guadeloupe, les dominicains s'adressent ici. Et on veut garder, on souhaite garder le même lieu, comme ça c'est un repère pour les dominicains pour voter. A la fermeture du bureau de vote à 18h, le dépouillement doit se dérouler sur place. Les résultats seront ensuite transmis à la République dominicaine par le biais du consulat pour les Antilles et la Guyane, dont le bureau est basé en Guadeloupe.